Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de la vidéo, de l'image et du saut. Et tout ça avec un site internet qui va faire grimper d'un niveau aux publications. Votre contenu va devenir pro, surtout avec ces quelques astuces que je vais vous montrer. Quand on n'a rien, quand on n'a pas de renommée internationale, quand on n'a pas une réussite venue d'ailleurs à montrer, on sait que c'est un peu compliqué d'exister sur le web. On sait d'ailleurs que tout passe par notre contenu. Mais encore une fois, si on n'a pas de résultats à faire valoir, la solution, évidemment, c'est de faire en sorte d'avoir un contenu qui sonne pro. Et pour ça, il y a un site qui s'appelle Envato Elements et je vous mets le lien en description. L'abonnement Créatif Illimité vous donne accès à des vidéos, des modèles de vidéos, de la musique, des effets sonores, etc. Nous, on va commencer par l'image et je vais même vous montrer ça de l'intérieur. On va sur la vidéothèque et on a moyen de faire une recherche par thème avec notre petite barre de recherche là-haut. Ou alors, vous avez tout simplement sur le côté différents types de filtres. On peut filtrer par catégorie. Vous avez du 4K. Le 4K, c'est tout simplement des images qui sont plus grandes que celles que vous avez l'habitude de voir et surtout d'une meilleure qualité. Vous avez le nombre d'images par seconde. YouTube, on est plus sur du 30 images par seconde, ce qui correspond à du NTSC. Vous avez moyen de passer par du 25 images par seconde. Là, on est plus dans le pâle. Ou alors, carrément du 24 images par seconde. Là, c'est plus du cinéma. Mais bref, en général, c'est plutôt du 30 par seconde. Je ne vous montre pas tout, mais il y a aussi chaîne alpha qui, mauvaise traduction en français, de ce qu'on appelle une couche alpha. Ça, c'est le fait d'avoir tout simplement un objet qui est posé sur une couche alpha qui va faire que cette couche, en fait, elle est transparente. Donc, l'objet va apparaître seul. Il va être transparent. Vous allez pouvoir le mettre sur des images normales de vidéos. Donc, un objet avec une couche alpha vous permet de faire une incrustation. On va par exemple taper le mot voiture. Puis, on va choisir celle-ci, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ici, dans « Vidéos similaires », vous avez donc des suggestions similaires. Vous n'êtes pas obligé de choisir parmi ces différentes propositions. Ce que vous pouvez faire, c'est carrément cumuler ces différentes propositions. Vous allez tomber souvent sur des images qui sont extraites d'une même série de productions. Vous allez pouvoir vous amuser à faire des choses intéressantes, comme par exemple, j'ai fait sur ce short en particulier. Le plus dur, c'est cette dernière étape, celle de la validation avant diffusion. Et ce jour-là, je suis face à un comité de cinq personnes et le combat d'ego commence. C'est à celui qui trouvera le défaut le plus pertinent, qui fera la remarque, qui le mettra le plus en valeur devant son patron. C'est un enfer. Cinq personnes, cinq défauts, cinq corrections à faire. Là, j'ai utilisé trois plans du même producteur, de la même production. Et monter ensemble tout de fait un genre de petites scènes de films. Et là, vous faites monter d'un cran votre niveau de production. Autre utilisation. On n'est pas obligé d'être un grand graphiste pour faire de bonnes images. De l'image, il y en a partout. Mais le B à bas quand même, surtout si vous êtes un grand débutant, que vous partiez vraiment de 0,0, la moindre des choses, c'est d'avoir une bonne base de départ. Après, de l'image, il y en a absolument partout, on est d'accord, mais pas uniquement dans vos publications, pas uniquement non plus dans vos vidéos. Quelquefois, il y a des endroits où on pense moins, mais c'est tout aussi important, si ce n'est plus par exemple sur vos vignettes YouTube. Une vignette YouTube avec une bonne image, ça peut tout changer, ça peut booster votre taux de clic, donc booster votre vidéo. Je te montre. Dans la petite barre de recherche là en haut, on va se mettre sur photos et là, on va taper yoga. Et vous voyez que si vous cherchez à faire une vignette YouTube, là, vous avez du choix et un véritable choix de fond pro sur lesquels vous allez pouvoir ajouter juste après du texte. Petite astuce, même si ça vous semble un petit peu moins intuitif, vous pouvez utiliser des images fixes dans vos vidéos. Simplement, il faudra leur donner un petit peu de vie. Souvent, ceux qui font ça, boum, ils plaquent l'image et puis on n'en parle plus. Essayez de mettre sur cette image un zoom. Plutôt que de la laisser fixe, vous mettez un zoom grossissant, très lent comme celui que vous êtes en train de voir actuellement. Et ça, ça donnera tout de suite un petit peu de vie à votre image, donc à votre montage. Après avoir cliqué sur le lien que j'ai mis en description, il faut descendre tout en bas de la page et vous allez voir qu'il y a une inscription gratuite. Alors, avant de passer au son, deux choses importantes. Alors, leur base de données, d'abord, est bien fournie. Vous voyez les chiffres, elle est censée s'alimenter de nouveaux éléments. Et deuxième chose, évidemment, vous êtes protégé au niveau des droits d'auteur. À chaque fois que vous utilisez un élément, il vous suffit juste d'écrire le titre, le titre de votre vidéo, par exemple, et de télécharger votre élément. Et vous pourrez trouver d'ailleurs la licence dans mes téléchargements. Et ça, c'est un petit peu votre joker, votre joker au cas où vous auriez une réclamation quelconque. Vous avez une réclamation pour droits d'auteur sur YouTube. Boum, vous sortez le petit fichier texte. Alors, pour le son, vous avez déjà une présélection sur le menu effets sonores. On va cliquer sur ça et vous retrouvez cette sélection sur le menu de gauche. Sinon, vous tapez ce que vous cherchez dans la barre de recherche. Vite fait, un petit tour sur la musique, parce que là, il y a de quoi s'éclater. Menu musique, vous avez des classements par humeur, par instrument, par catégorie, etc. Ou alors par mots-clés tout simplement, en passant par encore une fois cette petite barre de recherche. L'astuce, c'est que vous pouvez vous servir de ce petit menu là, en haut à droite. Un tri par pertinence, mais aussi par nouveauté ou par popularité. Alors, on y va rarement dans ce tri là, mais pourtant, à chaque fois, ça va vous rebattre un petit peu les cartes si vous voulez. Vous allez vous retrouver face à de nouvelles propositions. Et ça, c'est une façon très simple en fait, à chaque fois, de se voir proposer de nouvelles suggestions en quelques secondes. Et quels que soient les éléments que vous cherchez d'ailleurs, se servir de ce petit menu. Évidemment, pour tout créateur de contenu, l'idéal, c'est de pouvoir en vivre. Et le summum à atteindre, c'est carrément de pouvoir en faire des formations, des formations en ligne de votre savoir. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite en cliquant ici. Formation offerte. À tout de suite si tu cliques. Merci. Merci. Merci.